Redonner le sourire, répondre aux préoccupations des autres, c'est un chemin à son retour de cette équipe vaillante d'Iftar. Sous-titrage Société Radio-Canada La 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 et Iftar et ses partenaires étaient à Lunikin, quartier Cogelos, les 110 25 mains de ce mois en cours, à l'orphelinat à Casa Famiglia, la mosquée cercle islamique Nouruddin, ainsi que le veuve et quelques musulmans au complet scolaire La Perle. Bien avant, Zahida explique à ces derniers la signification d'Iftar. Le panneau qui s'est Ramadan Karim, c'est le mois où les musulmans jeûnent pour 30 jours. Elle commence avec la nuit, elle termine avec la nuit. Et la nourriture, le repas qu'on prend le soir, c'est Iftar. Iftar veut dire le repas que nous ouvrons notre jeûne. Parce que toute la journée, nous ne pouvons pas manger ni boire. Nous fermons le jeûne à 4h du matin et nous ouvrons le jeûne entre 6h et 6h30. Pendant tout ce temps-là, on n'a pas le droit de manger ni de boire. Alors quand on ouvre le jeûne, ce jeûne quand on ouvre le repas est dit Iftar. Et pendant le mois de Ramadan, nous devons partager nos repas d'Iftar avec tout le monde. Et c'est pour ça que nous sortons et nous partageons nos repas. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour partager le repas du mois de Ramadan Iftar. Vous avez compris les grandes filles là-bas ? Oui ! Le mois de Ramadan, on partage le repas et le repas s'appelle quoi ? Iftar ! Et on ferme le jeûne à quelle heure ? À 5h ! Et on ouvre le jeûne à quelle heure ? À 6h ! Oh, bravo ! Est-ce qu'on peut manger entre 4h et 6h ? Non ! Voilà, une bonne mémoire les enfants, une bonne mémoire. Alors, Félina Akaza Famiglia, ses mamans de cœur tendre, ont passé un moment agréable avec ses tout-petits. Juste après, les bambinons ont reçu deux jouets et le repas. Sous-titrage ST' 501 D'abord, je tiens à remercier maman Zaïdan. Je peux dire que ce n'est pas pour la première fois qu'il arrive ici, c'est la deuxième fois. Je tiens à remercier, je tiens à remercier le groupe Zaïdan, qui a toujours été ici avec nous, qui nous êtes. Et à l'occasion de cette grande fête du Ramadan, vraiment, nous disons grandement merci. Merci, nos enfants de Casa Marisa ici, sont très contents de ce que vous avez à mener. Nous aussi qui sommes les responsables, nous sommes très contents de ce que vous avez à mener pour nos enfants. Merci à tout le monde qui se donne corps et âme pour venir, les enfants férus, bien dédominés à naître. Merci de vos initiatives et que vous faites souvent par-dessus, par-là. Que Dieu continue à vous bénir, merci. Quittons l'orphelinat pour la mosquée nordine. Le frère musulman de ce coin de la capitale chinoise ont accueilli le leur part de prière. Le frère musulman de la capitale chinoise Le frère musulman de la capitale chinoise a une force de la capitale chinoise. Merci à tous, pour être heureux, pour les enfants, et pour les enfants. Nous a investissé entre eux en nous, qui nous a payé une organisation qui s'affirera. Sous-titrage STAFFLM Et des gens vont le soutenir, que nous devons le soutenir. Oui, tout le monde est bien. Musique On ne peut pas venir tous les jours redonnés parce que nous passons tous les 30 jours dans des différentes places, mosquées et nous passons aussi chez les orphelins et les hommes de vieillard. Alors qu'on vient de faire un orphelinat, on a dit qu'on va passer par là. Vous savez c'est Iftar c'est quoi ? Iftar, tu connais ce Iftar c'est quoi ? C'est le pâté que je vais te donner et que tu vas ouvrir le soir quand tu vas ouvrir ton jeûne et que tu vas manger, c'est le Iftar. Ça va ? Tout le monde a reçu son répart, même le frère cretien. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Sans oublier les veuves et quelques musulmans, au complet scolaire la perle, toujours à l'uniquine. Malgré la distance, l'objectif est atteint. Un dossier à suivre.